Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu auto-publié Amour à mort de Asiya. Asiya qui m'a envoyé son jeu que je remercie d'ailleurs bien fort et je suis très très contente de pouvoir vous le présenter parce que c'est une belle réalisation. Elle m'a envoyé avec une petite échelle de sorcière qu'elle propose également sur son site. Donc je vais commencer par vous montrer cette petite échelle. Voilà, qui va avec le jeu, qui va avec l'ambiance, l'énergie du jeu. Et je vais vous montrer tout de suite le jeu. Qui se présente dans un coffret rigide, comme ceci, une boîte cloche. Et avec un petit message au dos. Accédez au mystère de la divination avec cet oracle simple et intuitif. Je vous invite à entrer dans mon univers et à découvrir ma passion pour la cartomancie à travers de cet outil. Au travers de cet outil qui vous permettra d'explorer les domaines sentimentaux, professionnels, financiers. Et allant même jusqu'à atteindre la plus petite parcelle de votre fort intérieur. Vous révélant à vous-même afin de vous permettre d'exploiter les méandres de votre inconscient. Et répondre à toutes vos questions, aussi intimes et personnelles soient-elles. Voilà. Donc on a un petit message d'Asia. Je vais vous mettre, je vous mettrai les coordonnées juste en dessous en barre d'infos. Mais voilà, vous les avez aussi ici. Et on a le jeu qui commence. Alors vous avez une petite languette pour tirer le jeu. Qui glisse bien, comme vous pouvez le voir. Ce sont des cartes de bonne qualité, assez souple. Vernis brillant. Et vous voyez qu'il y a quatre couleurs. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le jeu vient aussi avec un PDF que vous pouvez trouver sur le site. Que vous pouvez acheter sur le site. Et qui vous expliquera la structure du jeu. C'est un PDF qui est très complet. En fait, pour vraiment bien vous expliquer le jeu. Ah, attention, il court, il s'échappe. Hop. Voilà, alors. Vous avez un petit message d'Asia aussi. Qui vous explique pourquoi elle a créé ce jeu. Qu'est-ce qu'elle vous fait un souhait. Avec cette petite carte. Et vous retrouvez en fait plusieurs domaines suivant les couleurs que vous avez sur les cartes. Alors, je vais peut-être vous les montrer d'un petit peu plus près. Pour bien vous les montrer. Alors, mon seul petit regret. C'est qu'ici, les mots clés que vous avez sur les cartes. Et c'est une très bonne idée d'avoir mis des mots clés aussi sur les cartes. Mais là, c'est écrit un petit peu petit. C'est un petit peu difficile en fait à lire. Peut-être que, voilà, s'il y avait la seule petite correction que j'aurais fait par rapport à ce jeu tout à fait personnellement. C'est de mettre les mots clés ici. Même si la police est très jolie. Elle est malheureusement pas suffisamment lisible en fait. Voilà. Mais sinon, c'est une très très belle réalisation. On a ici des photos qui sont présentées. Et en fait, ce qui est très sympa, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce jeu. C'est qu'il est extrêmement complet. On aborde plein de thèmes. Les images sont très très bien choisies par rapport aux thèmes qui sont présentés. Par exemple, la prise de conscience avec l'ampoule qui s'allume. L'équilibre. L'annonce. Les opportunités. La pureté. La richesse avec le coffre. L'affection. Et j'ai trouvé qu'il y avait... C'est un jeu en fait qui... Alors, vous avez une carte oui et une carte non. Une carte peut-être. Tchouk 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 tchouk. Voilà. La carte non qui est là. C'est sympa aussi d'avoir mis une carte oui et une carte non. La conception. Alors, la conception, ça peut être bien sûr un enfant, mais ça peut être aussi la conception d'un projet, de quelque chose. Le temps. Le cadeau. Le travail. Les nouvelles. Proposition. La destinée. J'adore celle-là. L'amitié. J'adore l'illustration qui a été choisie. La photo qui a été choisie. L'amusement. Les oiseaux. L'intuition. Le secret. Donc, vous voyez qu'on a vraiment tout un tas de thèmes qui rendent le jeu complet, qui peut vraiment compléter et directement aller pointer du doigt, en fait, vos interrogations. Faire un tirage très ciblé. On n'a pas toujours cette possibilité. Donc, ça, c'est chouette de pouvoir vraiment avoir des réponses très précises. La rivalité. J'aime beaucoup, beaucoup l'illustration qui a été choisie aussi pour la rivalité. La solitude. Le labyrinthe. Choix. Instabilité. Brûlant. Fin. J'aime bien. Le deuil. Donc, la carte du nom. Et on a, du coup, le consultant, l'homme. La consultante, la femme. Je les mets de côté, celle-ci. Parce que, pour le coup, c'est un jeu que vous allez aussi pouvoir utiliser un petit peu. Donc, vous avez aussi, vous voyez, la famille, l'enfant, flamme jumelle, âme-sœur. Contre-à-dame, lien karmique, sans lien et blocage émotionnel. Et en fait, ne serait-ce qu'avec le consultant, les cartes de consultant, consultante, hommes et femmes, famille, enfants aussi. On a quelque chose que l'on peut utiliser aussi comme un le normand. C'est un jeu qu'on peut, du coup, utiliser comme un le normand. Se dire, moi, je représente, par exemple, je suis la consultante. Donc, c'est la carte qui va me représenter. Je vais aller battre le jeu, par exemple, et regarder les cartes qui sont autour de la consultante. Et pouvoir me dire, c'est ce qui va m'arriver dans un avenir proche, très très proche. Ou bien, c'est ce sur quoi je dois travailler en ce moment. Donc, je trouve ça très sympa. Par exemple, si vous avez une question sur vous et sur une relation que vous avez avec une autre femme. Par exemple, votre collègue de travail avec qui, éventuellement, vous avez eu un désaccord. Et vous vous demandez comment réagir avec cette personne. Vous allez pouvoir utiliser les deux cartes. Battre le jeu. Regarder les cartes qui sont entre elle et vous. Et voir un petit peu qu'est-ce qui se joue, en fait, entre vous deux. Voilà, toutes les techniques, en fait, qu'on utilise pour le le normand. On va pouvoir l'utiliser aussi pour ce jeu. Voilà. Alors, on a... Mince, du coup, j'ai... Je crois qu'on a plus... Voilà, on a... On a soixante... Soixante-douze cartes. Donc, soixante-douze thèmes qui sont... Qui sont abordés. Voilà. Donc, c'est quand même très, très complet. Donc, je trouve que c'est une belle réalisation. Je l'utiliserai prochainement dans un tirage du mois. Je pense que ce sera sympa pour vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec. Donc, je vous propose, voilà, qu'on se retrouve prochainement pour... Pour un tirage avec ce jeu. Comme ça, vous verrez... Vous verrez en direct ce que ça peut donner. Voilà. Je vous mets les références de ce jeu. Donc, juste en dessous, en barre d'infos. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye. Et prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !